Générique Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans Chine France, le journal. Votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Après un récent rebond épidémique lié au variant Delta, aucune contamination d'origine locale n'a été signalée lundi en Chine pour la première fois depuis un mois. La 30e session du comité permanent de la 13e Assemblée Populaire Nationale s'est clôturée. Lors de la réunion de clôture, les législateurs ont voté l'adoption de plusieurs lois, dont une révision de la loi sur le service militaire. Le marché chinois de la location de voitures devrait connaître une croissance rapide et dépasser 100 milliards de yuan, soit environ 15,39 milliards de dollars l'année prochaine. Entrée en bourse réussie pour China Telecom à Shanghai. Le principal opérateur de téléphonie fixe en Chine réalise la meilleure entrée en bourse de l'année en levant 6,25 milliards d'euros. La Chine n'a recensé aucun nouveau cas de coronavirus d'origine locale depuis un mois, malgré la poussée du variant Delta, ce qui laisse entendre que la propagation est de nouveaux contenus dans le pays. La Chine, confrontée ces dernières semaines à un rebond épidémique lié à la souche Delta, n'a fait état lundi 23 août d'aucun nouveau cas de Covid-19 d'origine locale sur son sol, ce qui constitue une première depuis le 16 juillet et laisse à penser que la propagation est contenue. Le pays a toutefois enregistré 21 nouveaux cas dits importés, c'est-à-dire des personnes de retour de l'étranger et contaminées. Le pays qui avait largement maîtrisé l'épidémie de Covid depuis le printemps 2020 fait face depuis juillet à un regain de contamination sur son sol, en dépit de mesures sanitaires parmi les plus strictes au monde. Le foyer initialement détecté à Nankin, à l'Est, a gagné de nombreuses provinces du pays et a entraîné le confinement de plusieurs millions d'habitants. Il s'agit en Chine du plus important rebond épidémique en termes d'étendue géographique depuis l'apparition des premiers cas de Covid dans le pays fin 2019. La capitale Pékin et la ville de Wuhan, qui avaient été au début de l'épidémie la première au monde à imposer une stricte quarantaine à ses 11 millions d'habitants, ont notamment été touchés. La Chine suit une politique de tolérance zéro vis-à-vis du virus et s'empresse d'endiguer les nouveaux foyers à un moment où le variant Delta, plus contagieux, sévit. Le pays a recours à des confinements, des dépistages généralisés et des applications mobiles de suivi des déplacements. La Chine impose par ailleurs des quarantaines obligatoires à l'arrivée sur le territoire et garde fermées ses frontières à l'immense majorité des ressortissants étrangers. En termes de vaccination, la Chine a déjà administré 1,94 milliard de doses selon les derniers chiffres officiels publiés samedi. Le comité permanent de la XIIIe Assemblée populaire nationale a conclu sa 30e session vendredi à Pékin. Lors de la réunion de clôture, les législateurs ont voté l'adoption de 4 nouvelles lois sur la protection des informations personnelles, les superviseurs, l'aide juridique et les médecins, ainsi qu'une révision de la loi sur le service militaire. Une nouvelle version révisée de la loi chinoise sur le service militaire a été adoptée vendredi par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Composée de 65 articles en 11 chapitres, la version révisée, qui introduit une série de nouvelles dispositions dans le système du service militaire, entrera en vigueur le 1er octobre. La révision souligne le rôle prédominant des volontaires dans le système du service militaire et améliore le système d'enregistrement du service militaire et d'enrôlement en temps de paix. Notant que les institutions responsables des affaires de service militaire seront établis dans les universités, la loi révisée s'engage également à maintenir la confidentialité des informations personnelles recueillies et à renforcer la protection des droits et des intérêts du personnel militaire féminin. Adoptée pour la première fois en 1984, la loi sur le service militaire a été modifiée en 1998, en 2009 et en 2011. Les législateurs ont également adopté une décision d'amendement à la loi sur la population et la planification familiale et une décision de nomination de Huai Tingpeng au poste de ministre de l'éducation en remplacement de Chen Paoxeng. D'après un rapport récent d'analysis, le marché chinois de la location de voitures devrait connaître une croissance rapide et dépasser 100 milliards de yuans, soit environ 15,39 milliards de dollars l'année prochaine. Grâce à des politiques favorables, il y a une consommation croissante. La demande de location de voitures en Chine est en expansion croissante. Le marché chinois de la location de voitures connaîtra un développement rapide à la suite du remaniement du secteur de la location de voitures au cours des cinq ou six dernières années, selon un rapport d'analysis fournisseur de services d'analyse de données d'Internet. En 2021, le secteur a vu quelques sociétés de location de voitures très compétitives, dont China Auto Rental et E-Rail occupant la majeure partie du marché. En 2020, 418 millions de Chinois détenaient un permis de conduire, mais le nombre de propriétaires de voitures privées n'était que de 244 millions. Alors que le nombre de conducteurs sans voitures privées a fortement augmenté, une large base de clients pour le marché de la location de voitures a émergé, note le rapport. Grâce à des politiques favorables et à une consommation croissante, la demande de location de voitures dans le pays est en expansion constante. Le principal opérateur de téléphonie fixe chinois, China Telecom, a fait ses débuts à la bourse de Shanghai vendredi. L'entreprise a levé plus de 6 milliards d'euros lors de son introduction, avant de bondir de 35% lors de sa première séance. Le numéro 2 des télécoms chinois a levé plus de 6 milliards d'euros vendredi en s'introduisant à la bourse de Shanghai. China Telecom a réalisé l'opération la plus importante dans le monde en 2021 à ce stade. C'est mieux que les 4,62 milliards d'euros levés à Hong Kong en février par Quai Shou Technologies, numéro 2 chinois du partage de vidéos derrière Bydence, le propriétaire de TikTok. China Telecom a par ailleurs affirmé pouvoir lever 1,1 milliard de dollars supplémentaires, soit 940 millions d'euros, si les options de surallocation étaient exercées. Le prix des actions de China Telecom, fixé à 4,53 yuan, soit 60 centimes d'euros, a baissé à l'ouverture avant de se redresser et d'atteindre plus de 6 yuan en clôture, soit une augmentation de 35% après avoir même bondi de 44% en séance, déclenchant une suspension temporaire de cotation. Cette opération intervient au moment où de nombreuses entreprises chinoises, qui étaient déjà cotées aux États-Unis, font ces derniers mois leur entrée en bourse dans leur pays d'origine. Pour rappel, China Telecom avait dû quitter Wall Street en janvier, tout comme China Mobile et China Unicom, à la suite d'un décret de l'ex-président américain Donald Trump. Et des pluies torrentielles provoquant des inondations continuent de toucher la Chine. De fortes pluies frappent la province chinoise du Saint-Chi dans le centre du pays depuis samedi, avec des précipitations ayant atteint par endroits 22 centimètres, selon le Bureau météorologique provincial. De 6h du matin samedi jusqu'à 6h du matin dimanche, 1658 stations météorologiques dans 94 comtés et districts de la province du Saint-Chi, dans le centre du pays, ont enregistré des précipitations. Parmi elles, 42 ont enregistré des précipitations supérieures à 10 centimètres et 382 ont enregistré plus de 5 centimètres de pluie. 10 stations ont signalé des précipitations horaires de plus de 5 centimètres. Depuis samedi, le comté de Mienchen, dépendant de la ville de Hanzong, a enregistré des précipitations maximales de 24 centimètres, un record pour le comté. Dimanche à 16h, environ 60 000 personnes dans le comté avaient des difficultés à accéder à un approvisionnement en eau et en électricité. Actuellement, toutes les personnes touchées dans le comté ont été relogées dans des endroits plus sûrs. Les efforts de sauvetage et de réparation sont toujours en cours pour la reprise du trafic, de l'électricité et des communications. L'Observatoire météorologique du Saint-Chi a émis une alerte orange aux orages dimanche matin avec de fortes pluies qui devraient se poursuivre dans la province. Les zones montagneuses sont menacées d'inondations et de glissements de terrain tandis qu'un engorgement des sols est attendu dans les zones urbaines de basse altitude, a indiqué l'Observatoire. . Alors baseline la Иppon, les envoies depuiszem nokia et évangé les Français qui se sont desfoutures, àürt de pacot . En fait, on va mettre des faisments pour la planivité et dès le insight. Cet de rien, dans la planivité et des pieds dans le fait des encountered cinquées. ... Allons maintenant dans le monde virtuel en s'intéressant aux personnages numériques chinois. Ces derniers ont particulièrement la cote depuis quelques années. Luo Tianyi en est le parfait exemple. Ce personnage fictif possède plus de 5 millions de followers sur le Twitter chinois Weibo. Les personnages numériques ont la cote en Chine où le fonctionnement des réseaux sociaux est particulièrement favorable à leurs créateurs. Luo Tianyi est une petite demoiselle de 15 ans avec des cheveux argentés et de grands yeux verts. En Chine, elle est une véritable star. Elle s'est produite sur scène avec le pianiste classique Lang Lang et donne régulièrement des concerts dans des stades devant des milliers de spectateurs. Sur Sina Weibo, le Twitter chinois a plus de 5 millions de followers. Seulement, Luo Tianyi n'est pas un être en chair et en os. En effet, elle est composée de pixels. Elle n'existe que sur la toile ou sous forme d'un hologramme dans le monde réel. Les premières stars virtuelles ont vu le jour au Japon dans les années 1990. Mais le phénomène n'a vraiment décollé qu'à partir de 2007, avec la mise sur le marché par Yama, d'un synthétiseur vocal assorti d'une star virtuelle appelée Hatsune Miku, note Raphaël Zaborowski, expert de la culture numérique au King's College de Londres. Souhaitant capitaliser sur l'immense marché chinois, le groupe japonais a créé Liu Tani en 2012 avant d'en revendre les droits en 2015 à la firme chinoise Shanghai Hanyan Information Technology. A la même époque, les concerts de Hansune Miku ont commencé à être diffusés sur les plateformes de streaming chinoises comme Youku. Les stars virtuelles à l'origine plébiscitées surtout par les fans de manga japonais ont alors éclaté dans la culture mainstream, dit Roger Young, fondateur de la société Cichitech, spécialisée dans les contenus immersifs. Il en existe désormais une centaine, selon lui. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada